Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Faut savoir que quand on est youtubeur, il y a des choses qu'il faut pas faire. Et ce que je m'apprête à faire, ça peut potentiellement coûter cher. Que ce soit au niveau de mon image ou de l'idée que vont avoir les gens de moi, tout simplement. Ça c'est un truc que... Je suis pas trop forcément chaud pour faire. Ça a peu... C'est très mal de se finir. Mais vous savez quoi, on va le faire. Si vous n'avez jamais vu les pires vidéos du web, je pense qu'on en est pas loin. Et d'où le titre qui va sûrement s'y apparenter. C'est parti. J'ai 19 ans, je joue aux jeux vidéo. Je suis leader d'une petite équipe compétitive sur Ghost Recon Online. Donc... Alors... Alors déjà, franchement je vais le dire, ça me fait super mal au coeur de revoir une vidéo comme ça. Parce que le niveau de commentaire n'est absolument plus le même. Vous voyez aujourd'hui, je suis super à l'aise avec une caméra. Et c'est en partie grâce à vous. Plus vous êtes nombreux, forcément plus j'ai de bouteilles, plus j'ai d'expérience, plus je suis à l'aise. Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Déjà, j'avais pas de trou dans les cheveux. J'étais quand même un petit peu plus barraqué et plus gras aussi que ce que j'étais maintenant. Et surtout, j'avais des petits problèmes avec les vidéos, je pense. Le micro grésil. Je suis super pas à l'aise. La caméra est super mal placée. Le gameplay est absolument immonde. Alors je me souviens de ce qu'on faisait à peu près à l'époque. Mais c'était de la très mauvaise 720p là, ce que j'ai proposé. C'est assez affolant. Mais là, j'étais très fort. Et c'est pour ça que les gens me suivaient. Vous voyez, j'étais déjà en série de 7 sur un jeu ultra compétitif. qui était Ghost Recon Online, qui est devenu Ghost Recon Fantôme. Bon. En termes de malaise... Je pense qu'on peut pas mieux faire. Mais ça n'empêche que l'initiative était là. J'ai eu envie de faire ma vidéo de présentation. J'avais envie de vous dire bonjour pour les premiers qui étaient là sur la chaîne à ce moment-là. Ça y est tout le monde. Moi, je me présente. Je m'appelle Kevin. J'ai 19 ans. Joue aux jeux vidéo. Je suis leader d'une petite équipe compétitive. Si vous voulez partager mon délire. Vivre un petit peu ce que je suis en train de traverser. Ok. Ok. Mais c'est chaud. C'est chaud. Je sais même pas si on peut la continuer celle-là parce que... Il y aura des tutoriels. Il y aura des... Ouais, let's play et tout ça. Je l'ai déjà dit. Bon. Alors, il y a un autre petit point qui me choque. Alors, je sais pas si mes parents ont dormé. Qu'il s'est passé tout simplement parce qu'on le voit très clairement. Il n'y a aucune lumière derrière moi. C'est la nuit noire. Je suis dans mon ancienne chambre. Je me souviens absolument. De la prise de vue, il y a la chambre de mes parents qui est juste derrière. Donc, à mon avis, je pense que c'était quand... Déjà, j'étais au lycée, c'est sûr. J'avais encore mon vieux casque. Triton. C'était un... C'était un triton. Et... Mes parents devaient probablement dormir puisque je chuchotais comme je sais pas quoi. Et surtout, au niveau du choix des musiques, on va en parler. Alors, c'est vrai qu'à la base, j'étais fan de hardstyle. J'adorais tout ce qui était électronique avec des grosses basses et tout. Mais là, pour le coup, c'est une super mauvaise idée que de mettre ça un petit peu dans... Dans une vidéo présentation hyper calme. Bonjour, c'est White. J'espère que vous avez bien. Voilà, c'est la vidéo de présentation de ma chaîne YouTube. Donc, je suis pas trop bien. Mais tu peux t'abonner, hein. C'est à dire, on s'enjaille. Je pense qu'on a terminé avec cette petite vidéo de présentation qui m'a donné envie de vomir. Ouais, gameplay, commentary. Last impulse. Wouh ! Alors... Ouais. On sent l'envie de Rhea derrière, je pense. Les jump cuts étaient dégueulasses. Bim. Bim. Ouais. Je crois que j'étais vénère niveau I.M. déjà à l'époque. Un peu de chat. Il fallait le mettre dans le montage. C'était obligatoire. Ouais. Ah oui, on faisait tout en upfire à l'époque sur Code. La petite greu des familles. Waouh ! Il l'a tué à la grenade de si loin. Il est trop fort. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Il est pas mauvais. Mais il y a que des clips avec un ou deux kills, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! Il lui vole le largage. Ouh. Un petit quickscap. On switch sur son arme. Magnifique. Waouh, waouh, il saute. Oh là là ! Le petit double kill. On sautait, décalait, coupait, décalait. Et le troisième kill a été coupé parce que j'ai dû mourir comme une merde, je pense. Ouais. Oh ! Il y a le truc de action sur la vidéo. This video was captured with action. Non ! Ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. C'est un truc qu'il faut pas faire. C'est un truc qui... Ah, il n'y a qu'à l'époque qu'on voyait ça. Je suis sûr que même aujourd'hui, si on fouille un petit peu, on trouve. Mais regardez-moi ça. Ce manque de précaution. This video was captured with action. Ça veut dire que j'aille pirater mon logiciel et que j'aille même pas craquer la clé. Oh ! Quel enculé, ce White Shark. Ah, c'est pas beau. Ah, c'est vraiment pas beau, là, ce que j'ai fait. Mais bon. Ok. Frag movie classique d'un bug in air sur YouTube. On fait deux ou trois kills. On les assemble avec des jump cuts dégueulasses. Tu vois que c'est le début de l'expérience montage. C'est pas très très joli. Je dois avouer que c'est pas forcément très joli. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé. J'ai fait ce que j'ai pu. Tiens, on va prendre un face commentaries sur Outlast. Où à l'époque, je crois que je voulais absolument faire pareil que BBX. Aïe, 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 aïe. A l'époque, je voulais faire absolument pareil que BBX. Moi, BBX, c'était mon modèle. Et je me suis dit, je vais faire pareil que lui. Et du coup, je me suis mis à faire un commentaries sur Outlast. Bon, déjà, j'avais pas l'air sort, hein. Et je parle pas. Le son est très bas. On va peut-être essayer d'en prendre une autre. Et j'avais pas de miniature aussi, je viens de remarquer. Alors, voyons voir s'il y a un peu de commentaries dans celui-là. Oh, il s'est mis à parler. Sainte divinité. Nom de Dieu, White Shark parle. Mais ça se voit, je suis pas serein. Mais je le fais, hein. Alors. Je vais me cacher. Bravo, félicitations. On avait pas vu que t'allais te cacher dans un placard. Ah, c'était quand même bien glauque à l'époque, hein. Mais tu vois, je suis vraiment pas fier, là. Oh, il y a le pas beau. Il y a aucune conviction dans ma voix. J'ai trop peur de parler aux gens. C'est impressionnant. Ah ouais. Oh, la fragilité d'un homme. Ça me fait vraiment kiffer. C'est genre, c'est vraiment pas un truc que j'aurais regardé, moi, à l'époque. Et j'attendais que les gens le regardent, en fait. C'était nul, ce que je faisais. C'était très nul. C'est... Regardez juste comment est orientée ma caméra. C'est mal. Il y a toute ma tête qui sort du cadre. Genre, euh... Ça fait tout le monde, c'est White Shark. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo. Non, tu peux pas, gros. Tu peux pas. Je suis désolé, tu peux pas. Personne va regarder ce que tu fais. Personne. J'ai jamais de la vie, à l'époque. Je pouvais savoir que j'aurais plus de 100 000 abonnés. Et que mes vidéos, elles cartonneraient aujourd'hui. Et je suis content. Je suis content. Ça se voit qu'il y a eu du chemin et de la route. Parce que là, c'est... Franchement, c'est abominable. Un montage Battlefield 4 et l'Instant Pulse trailer. Qu'est-ce que c'est ? Je faisais des trailers tout le temps, en fait. Je faisais des petits sorciers qui ont le projet de détruire les nations pour construire le rêve cauchemardesque du village global. Grâce aux têtes de guerre qui ont envoyé mon navire à la dérive et tué tant de compagnons d'armes, détruits des familles entières et le rêve de beaucoup. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Je me tiens ici devant vous, afin de travailler ensemble vers la reconstruction, vers la reconquête de ce que nous avons perdu. Et pour ceux-ci, soldats, il me faut une armée. Vas-tu rejoindre les rangs soldats ? Ou juste regarder la bataille passer ? Abonne-toi et rejoins la confrérie, cette fratrie de soldats qui ne désigne pas sur les pouces verts, qui commande toutes les bonnes vidéos afin de créer une chaîne qui surpassera de joie à toutes les autres. Et les haters finiront par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple youtubien va retourner à YouTube. Alors au nom de la confrérie, utilisons ce pouvoir. Il nous faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de rire, sourire et partager. Soldats, au nom de cette fratrie, abonne-toi ! Et lâche un pouce vert aussi, s'il te plaît. Oh ! Le début de l'humour sur ma chaîne YouTube ! Le début de l'humour sur ma chaîne YouTube ! J'ai tellement honte ! Jamais... Mais... What the heck ? Oh, nom de Dieu ! C'est ça qu'on ressent, et c'est par là qu'on commence quand on est créateur de vidéos. Il faut tous qu'on fasse des trucs de merde, parce qu'on va pas se mentir, c'est vraiment pas terrible ce qui a été fait pour le coup. C'est vrai qu'au niveau de la réalisation, tu sens qu'il y a du boulot sur l'écriture, qu'il y a des passages qui sont pris de Charlie Chaplin, ça je reconnais, et je sais plus. Euh... C'était dans le dictateur, voilà, tout simplement, je suis pas allé chercher bien loin. Mais il y a un travail sur la rédaction, l'ambiance, la mise en scène. J'ai fait un petit truc sympa, mais une vidéo d'une minute 27, c'est vraiment pas terrible. Le commentaire est vraiment pas terrible, tu vois que je suis en train de lire. Surpassera de joie à toutes les autres, alors il faut s'abonner parce que c'est bien. Et on s'unit très fort, parce que, waouh, ensemble on est quand même plus fort. Et non, tu le sens. Alors déjà, il y a un problème avec le micro qui sature de ouf, et ça, ça m'étonne que quelqu'un de perfectionniste comme moi l'ait pas capté ou n'ait rien fait, parce que c'est quand même un problème qui, visiblement, suit depuis le début de la chaîne. Ça sature, ça grésille, on n'entend presque rien, la musique est dix fois trop forte, mais, je l'ai laissé. Bon, on va pas trop dire grand-chose, c'est vrai que c'est les débuts d'un petit YouTuber, il y va un peu à tâton, oui, il faut t'abonner parce que, voilà, c'est bien quand même, mais, bon. À l'époque, c'était les pouces verts, vous l'aurez noté. Enfin, voilà, basiquement, je pense pas qu'on va aller plus loin, parce que, là, j'en ai plus trop envie. Je pense que je me suis dégoûté tout seul, globalement, vous avez vu que les débuts sur YouTube, c'est dur, quand on sait pas comment faire, quand on sait pas à qui on s'adresse et quand on connaît pas encore le style qu'on a envie de proposer sur certaines vidéos. Malgré tout, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir un petit peu un White Shark bien différent, Last Impulse ou Outbreak Impulse au début, je sais pas d'où je suis venu avec ça, je sais même pas ce que ça veut dire, mais... En tout cas, ça se voyait, je me suis vraiment donné du mal, de la peine, j'ai essayé de parler avec les gens, j'ai essayé de montrer plusieurs choses, j'ai essayé de faire des trucs vraiment intéressants et j'y arrivais pas forcément au début. Malgré tout, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal, j'ai déjà vu des chaînes où c'était bien pire, et j'espère, du coup, que vous avez apprécié. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous allez me dire en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous me lâcherez un énorme pouce bleu, parce que moi, pour le coup, ça m'a fait plaisir, même si je me sens super gêné, et que j'ai trouvé cette vidéo, entre guillemets, assez malaisante. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501